Salut ! Vous êtes sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir ! Bon, et bien bonjour ! Bonjour Shika, Izuma, Bi, Axel, Narquois... Hello ! Bonjour ! Ah oui, Nita ! Je te voyais pas, t'étais là ! Ah oui, il est là, il est là, il est là ! Ok, bon ! Et bien, euh... Mesdames et messieurs, parce que voilà, y'a pas beaucoup de messieurs, mais... Y'en a quand même ! Ici, se trouve un trou... Merde, n'allez pas dedans ! Hein ? Ici, là-dedans, se trouvera un trou chacun, où vous devrez faire une base souterraine. Voilà, une base souterraine, où vous avez le droit à un petit peu de profondeur, donc attention ! Par contre, vous avez vos collègues, qui sont juste en dessous ou au-dessus de vous. Et, en fait, le but de cette base, ça va être qu'elle soit sous le terme « moderne » et qu'il y ait tout ce qu'il y a de fonctionnel dans une base. Donc, le jugement de cette base, on va éviter, maintenant, de faire des choses où on peut vous éliminer, au moins pour qu'il y ait un vainqueur pour une vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire sur un thème un petit peu de... Bah, de... d'auto-jugement... Enfin, de jugement subjectif, quoi ! Voilà, ça va pas être des choses qui peuvent vous éliminer, ça va être de la déco. Le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est que ça va être un style « moderne » et, tout simplement, ce qu'il doit contenir, de toute façon, je vous l'excriberai, votre base devra contenir « table de craft », « four », « table d'enchantement » avec 18 bibliothèques, donc « full », « double lit », « ferme de blé », « carottes », « ferme de blé », « ferme de carottes », « ferme de melon », donc tout ça fonctionnel aussi. C'est ces deux choses qui peuvent vous faire éliminer, hein, si votre « table d'enchantement » n'a pas 18 bibliothèques, ou alors si votre « ferme de blé », « de carottes » ou « de melon » ne pousse pas. Il doit y avoir un arbre dans la base, un alambic, un jukebox et un porte-armure. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je vous invite à plonger là-dedans. Donc là, on peut voir que nous avons la base à Chica, déjà, ici. Oui, je suis... Je crois que c'est un enfer. Je crois que c'est un enfer. Revenez tout en haut. On est à Paris, là. Revenez tout en haut. C'est trop marrant comment il tombe. Je crois que c'est un enfer, moi. Non, mais il est où, le narco ? Il est encore tout en bas, là ? Non, il est là, il est là. Ah merde, ok. Alors, du coup, on a la base à Chica. Donc, pareil, vous pouvez aménager cet endroit. C'est une sorte de cellier, mais vous n'avez pas le droit de le mettre plus grand. Que ce soit les mêmes dimensions. Enfin, ça, c'est l'entrée, quoi. Oui, là, vous la commencez, ici, votre base, là. Hop, voilà, quoi. Ah, derrière le panneau. Voilà, c'est ça, derrière le panneau. Alors, hop, attends, bouge. Et bien, vous avez chacun votre base. Ici, on a Axel. Ensuite, on a Bi. Nous avons Narcois. Alors, désolé, en bas, vous avez des blocs différents. Ben, je n'y peux rien. On va peut-être mettre Izuma, au bout d'un moment. Izuma, allez, hop. Izuma, voilà. Écoutez, allez-y, style moderne, attention. Pourquoi vous rebouchez ? Pourquoi ça rebouche, là ? Mais rebouchez pas, mon de con. C'est Bi qui rebouche ce trou du cul. Eh bien, écoutez, vous avez une minute, une heure. Je reviendrai toutes les 15, 15, 20 minutes. Voilà, visitez un petit peu chaque base. Et ben, écoutez, vous pouvez y aller. Je lance le chrono dans 3, 2, 1. Let's go. Allez. Eh bien, écoute, on va aller voir vos constructions. On va commencer par Chica. Oh là, Chica, elle a fait un truc très large, très kawaii. Putain, tu vas avoir du temps, là ? Oh, par contre, j'aime beaucoup l'utilisation de la surface et des trucs. C'est pas mal. C'est assez original. J'aime beaucoup. Après, le reste, je vais faire assez simple, quoi. Ouais, bah ouais. Du coup, parce que je n'ai pas le temps. En tout cas, tu as utilisé les grottes à ton avantage. Et franchement, c'est joli. Oh là. Merci. Oula, alors, peut-être un petit peu trop les grottes, parce que là, je suis tombé, là. Ouais, ça a du Axel. Hop, chez Axel. Oh, sympa aussi, sympa aussi. Beaucoup plus cosy, beaucoup plus petit. Ouais, mais c'est parce que, t'inquiète pas, on peut s'étendre jusqu'à où ? Bah, comme tu veux, autant que tu veux. Ok, ok. Autant que tu veux. Attends, mais si t'es là, ça veut dire que ça fait 15 minutes, là ? 20 minutes. Oh, putain, Maros. Donc, voilà. Je vais me cacher. Et on va passer directement l'avancement de... Mita. C'est qui, ça ? Moi. C'est moi. C'est Bi... Wow, ah ouais, pas mal, ok. Ah, t'aimes bien ? Là, dans le terme moderne, c'est moderne. Pour le moment, c'est sympa. Bon, il n'y a aucune avancée, par contre, mais c'est dans le terme moderne. C'est dans le terme... Dans le thème moderne. Narquois. Eh le... Ah, là. Ah, là. Mais frérot. Ah, là. Non, bah écoute, euh... Bah, en vrai, c'est... C'est le début. Mais c'est le début, oui. C'est le début. Mais il veut pas pousser, il est vénère. Regarde. Oui. Alors, sauf mes connaissances en Minecraft, un arme ne peut pas pousser en gros. Dans une grotte ? Alors là. Alors là. Si, si, il vient de le faire, Narquois. Ah, c'est moi qui t'as fait pousser, là ? Ouais, c'est toi. Il y a meilleur que moi, Minecraft. Bah, je suis meilleur. Bah, il a quatre kilers, hein ? Eh bah, j'ai Génard, quoi ? Arrêtez, bon. Alors, là, on est du côté d'Izuma, qui nous fait un truc... Bienvenue. Il nous fait un truc, une... Une grande salle des fours, ok. Ok, ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah, c'est tout. Et nous avons Inita, tout en bas, qui nous fait des... Des trous, parce que j'arrive pas à faire pousser mon arme. Oh ! Ah bah, voilà. À chaque fois que je viens, vous arrivez à faire pousser votre arme. Ouais, c'est aussi. Après, les autres s'appellent. Bah, vas-y, ça marche. Et, ok, un truc sur plusieurs étages. On utilise les plateformes, ok ? Ok, ok, c'est sympa. Ok, c'est bon. Eh bah, écoutez, ça fait déjà 20 minutes. Si vous êtes plus qu'au tiers du temps, attendons, parce qu'il y en a qui sont pas du tout avancés. Une bise, là ? Tu parles de moi ? Une bise, là ? Bah, pas mal de gens, en vrai. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais passer chez vous pour la deuxième, et peut-être... C'est sûr, dernière fois avant le jugement final. Pint, pint, pint. Alors, on a... Chez Chica, c'est un petit peu avancé. On a fini le plafond. Il manque une partie du sol. On commence à reculer, c'est ça ? J'abandonne le sol. Ok. On se le dise. Je pense pas avoir le temps, ou ? Bah, non. C'est vrai qu'il reste 10 minutes, et... Ouais, t'as pas... À 10 minutes ! Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, ici, c'est joli. C'est tous les blocs chez Axel. Ok, c'est sympa aussi. On a un truc ici, je pense que ça fait. Un coffre, ok. C'est rien, c'est juste de la déco, c'est une table... C'est genre, mode, tu bofes... C'est là où tu postes ta box. Ok. Ok. Attention, on a pas... On a pas marqué ici. Je vois, très bien. Attention, dans les blocs. Ok, on a une... Ça a un petit peu plus ambiance naturelle, avec des... Des pouces. Sympa. Sympa. Et ici, nous avons la chambre, avec une petite télé. Écrit le S dessus. Ok. Ça marche. Bon, il y a quelques blocs de mode. C'est autorisé. C'est moderne ne veut pas dire pas technologique, hein. Oui. En vrai. Oui. Il a dit l'inverse. Nous arrivons chez notre cher Bi. Non. Ah oui. Qui a enlevé sa pancarte. Du coup, on ne veut pas vraiment savoir que c'est chez lui. Ok. On a un truc moderne, slash futuriste. Bah ouais. À côté de chez Bi. Ouais. T'aimes bien ? Bah écoute, j'aime bien pour le moment. Mais on ne sait pas si c'est ma préférée. Peut-être pas. Mais t'as pas fini ? À quoi je fais droit ? Tu sais, j'ai visité. Narquois. Narquois qui nous a fait un sol en damier. Ok. Sympa. Entrée, entravaillée. On voit qu'on m'accueille même pas, hein. Chez certaines personnes. Bref. Tu n'as même plus de temps, frérot. T'as gagné. Donc là, on va commencer la chambre, j'imagine. Ici, on a nos pouces. C'est un petit peu plus petit, effectivement, ici. Ok. Sympa, la petite transition de tapis et tout. Ok, ok, ok. Si. On va aller directement chez Izuma. Izuma. Oh putain. Alors, attends. Chez Izuma. Et chez Izuma, on a un réacteur nucléaire. Ah non, on a un arbre. On a juste un arbre. On avait un réacteur nucléaire avant. Un réacteur avec des albiumas. Ok, 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 ok. Ouais, 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 ouais. Sympa, sympa, sympa. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. C'est moderne, c'est moderne. C'est dans le moderne futuriste, encore une fois. C'est dans le truc. C'est bien, moderne. C'est bien, Ticard, quand même. Hop, et on arrive chez la dernière personne, Inita. Et on rentre directement dans un chalet des années 70. C'est moderne, à sa façon. Ouais, bah ouais, j'ai pas pu me le faire, de toute façon. Ok, donc voilà, on a évidemment tous les blocs de la modernité. C'est-à-dire de la pierre et du bois ancien. Pas mieux le faire. J'sais pas ce que c'est, moderne, moi. Alors, c'est pas moche, mais on va dire que le thème moderne, bon, y'a que du bois et de la pierre, quoi. Donc, j'ai déjà vu le plus moderne, mais c'est joli, en tout cas. C'est joli. Le thème médiéval, un petit peu ancien, années 70, c'est très joli, en tout cas. Et il vous reste plus qu'une minute trente, mesdames et messieurs. Et dans une minute trente, je vous demanderai de tous remonter en haut. Mesdames et messieurs, du coup, nous sommes arrivés au temps imparti, donc on leur a laissé 15 minutes en plus, parce que quasiment personne n'était prêt. Il y allait encore avoir des éliminations de partout. Et bon, quand même, allez, on va être gentil. Et du coup, je le rappelle, mesdames et messieurs, je vais juger sur la modernité et sur le nombre de blocs qu'il y a. Donc, on va faire la liste, mais normalement, vous avez tous le temps de le faire. Mais on va quand même vérifier, il n'y a pas de surprise. Et bien, on va commencer par tout en bas, jusqu'à aller tout en haut. On va visiter chez Inita, en premier, c'est chez Inita. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le panneau, donc je vous invite à rester sur le cellier. Alors, on a un sol en laine, avec une maison. Et ici, on ne peut pas aller là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un trou dans la maison, qui mène directement à la haut fondation. Tu peux venir à Inita ? Non, c'est juste un oubli. Ok, c'est juste un oubli. Donc, on a évidemment le lit. Ok, ok. C'est un petit séjour, on va dire. Un petit séjour avec une télé et un canapé. Donc, le terme moderne, comme je vous ai dit, pour le moment, je trouve que ce n'est pas très moderne. C'est beau, mais il y a beaucoup de blocs de pierre, de bois. Voilà, on ne comprend pas trop. Du coup, on a un coffre fonctionnel. On a une table d'enchantement qui fonctionne. Ok. Bon, de toute façon, même si vous oubliez un truc, on ne va pas vous éliminer, mais vous ne pourrez pas être premier. C'est ce que je vais faire, un classement du dernier au premier. Donc là, on a les pastèques. Et est-ce qu'on a les carottes ici ? Est-ce qu'on a le blé ? On a le blé ici. Ok, belle maison. Belle maison qui respecte tout ce qui est demandé. Sauf que je trouve que ce n'est pas trop dans le thème moderne, malheureusement. et c'était le plus important pour moi, le thème moderne. Donc là, on a des oublis de blocs ici. On a des oublis de plafond de ce côté-là, Inita. Il s'oublie partout. Donc, ok. Eh bien, écoutez, on va passer à la maison au-dessus. Izuma. Je ne suis pas décorateur d'intérieur, moi. Ok. Donc, là, le terme futuriste... Ah non, mais pas moderne. Respecté. Alors, pour moi, ça, c'est terme futuriste. Quand je vois que dans une maison, il y a une pièce noire, violette, avec un arbre. Et avant, c'était un réacteur, encore. Avant, c'était un réacteur. Ça, c'est pas moderne. C'est futuriste, pour moi. Échelle pour les cons qui ne savent pas où aller. Ok. Donc, c'est un chercheur qui... Voilà. Donc, je le rappelle qu'à la base, comme j'avais dit au début, c'était censé être une maison. Ok. C'est joli. C'est joli. Mais... C'est une maison. C'est code décédé. Ouais, let's go. Ok. Donc, on a une petite trappe d'or avec le blé. Une grande salle des fours. Très grande salle des fours. Celui qui le récupère gagne instant. Hop. J'ai gagné. Prêt. Alors, hop. Bon, nickel. Le jukebox qui est ici. Le lit avec des petits éléments de décoration. Par contre, je ne vois rien du tout quand vous vous mettez tous devant. Des petits trucs de décoration. Ok. Ça, c'est futuriste avec une grosse tête de trucs ici. On a un alambic. Deux alambics. On a le truc qui est respecté. Ok. Eh bien, retournons en haut. Narquois. Narquois. Il nous a fait un petit feu de camp. violet ici au début. C'est sympa. Attends, le mec, Narquois, il galère. J'arrive, j'arrive. Donc, entrons dans la belle demeure à Narquois. Qui est très de couleur terne. Très blanc. Très gris. Très clair. Avec un sol violet ici. Qui arrache les yeux. Ok. Une bibliothèque assez sympa. Avec des bougies du thème Harry Potter. Évidemment, Harry Potter en 2024. Je ne sais pas regarder. Ok, il n'a pas regardé. Un feu de camp, évidemment. Moderne. Oui. Le sol qui est très moderne. Qui est joli ici. C'est sympa. Ça fait un petit... Moi, j'aime beaucoup, par contre, l'agencement et la façon dont tu as imaginé le truc. Tout est ouvert. Ça ne fait pas pièce. Tout est ouvert. C'est très joli. Ça fait moderne, par contre. Et les couleurs sont modernes aussi. J'ai regardé sur Internet. Quelles sont les couleurs modernes ? Les couleurs sont modernes. Mais tu vois, je trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Comme le sol violet. Les bougies un peu Harry Potter, etc. Mais c'est vrai. Mais ok. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au-dessus. Et après, je ferai mon classement. Et on va être autour de Bi. Bah Bi, qu'est ça ? Oh, t'as sur le premier débloque, t'as pas le droit ? Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. C'est moi, je sais. Ok, on va être autour de Bi. Alors Bi, on a un truc très noir. Très noir. Ok. Un grand truc ici. Avec des bibliothèques en escalier. C'est niveau 30, hein. Oui, non, sans déconner. Avec quelques petits trucs, ok. Un alambic. Un double lit. Très joli. Le jukebox, il est où ? À la droite. Là, à la droite. Ah, il est là, ok. Une musique ? Ok, non, non. Ah, merde. Un armor stand, ok. Et on a ici ferme à blé. Très joli. Ok, ok. Ah, merci. Ça fait encore une fois très scientifique et très recherche, je trouve. Franchement, c'est sympa. Non, franchement, la base, elle est très jolie. Elle est très jolie. J'ai rien à dire. C'est... Elle est jolie. Elle est jolie. Merci, c'est joli. Je trouve, elle fait moderne. Elle fait moderne, mais ça fait pas maison. Alors, Axel, évidemment. L'entrée est bouchée. Oh là là. Non, mais OMG, où est l'entrée ? Oh, mais on sait pas, là, les gars. OMG. Oh, mais quel petit malin. Mais n'hésitez pas à l'arrestant, les... C'est fou. Non, mais c'est fou. À la fin, il nous a dit, putain, je manque de temps, les gars. Je manque de temps. Je suis tombée tout en bas chez Nita. Oh, putain. Merde. Ok, donc... Ici, on a la armor stand. C'est assez petit, directement. Vu ! Sur la grosse tête à Nita. Mais vu sur les grottes, et qu'il a éclairé, d'ailleurs, les grottes, qui sont éclairées. Ah, mais c'est toi, les lumières. Je me disais, mais c'est quoi, ça ? Ok, donc le lit avec le petit sommier, la petite télé, enfin, dans le petit bureau, le petit ordinateur. Ça fait pas moderne, ça fait un peu cosy. Un petit peu moderne, quand même, mais c'est pas le truc le plus moderne que j'ai vu, avec notamment la pierre. Mais c'est pas moderne, en train. Ça, c'est très joli, par contre. Euh... Bah, moderne, c'est un peu... C'est... Bah, déjà, tu vois, t'es vite d'utiliser du bois, pour moi, pour la modernité. En vrai, non, ça va. Ok. Ah merde. Ok, ok. Donc, ici, on a la chambre. C'est petit, mais c'est sympa. C'est sympa. Et la dernière ! La dernière, nous accueillons... Enfin, nous allons directement chez Chica, avec la porte en rose. Hop, et voilà, vous vous rentrez pas. Oh ! Ok, donc là, un très grand espace, une seule et même pièce. C'est très joli. On a un plafond tout blanc, avec des lumières au sol, ici. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le sol en noir, comme ça, qui est transparent. Moi, j'aime bien aussi, ouais, ça pète. Malheureusement, le sol est, comme tu dis, naturel, mais du coup, ça fait pas vraiment moderne. Là, on a le petit côté cuisine, qui fait assez moderne, assez joli, assez... Donc là, on a bien les trucs. Est-ce qu'on a la lambique ? Non, on a la lambique, on y a pensé. On a le stockage. Je suis dans mon jacuzzi. C'est dans ta jalousie. C'est joli, ici, le fait qu'il y ait un petit truc sur... C'est très joli. C'est vraiment, pour le coup, très moderne. Celle qui respecte le plus... Celle qui, quand je... À part le sol, je pense à la... À la modernité, c'est ça. J'avais vraiment peur de pas avoir le temps. C'est vraiment ça qui me fait le plus... Dans la maison, la plus moderne, en tout cas, c'est celle qui me fait plus penser à la modernité avec le petit jacuzzi et tout. C'est sympa. OK, donc, je dois faire mon classement, du coup, de la sixième à la première place. Alors, mesdames et messieurs, ça y est, j'ai mon classement. OK, du coup, on a, à la dernière place, qui pense être le dernier ? Moi, en vrai. Inita, il pense être le dernier. Ouais. Bon, effectivement, la dernière place est accordée à Inita parce que la maison est jolie, mais elle respecte pas le thème. Et c'est surtout la maison où il manque le plus de blocs. Malheureusement. Mais sinon, la maison est jolie, mais celle qui respecte moins le thème. Donc, je t'invite à aller ici, dans le podium de la sixième place. De la ronde, c'est ça ? Ouais. De la ronde, même, t'inquiète pas, tu te rattraperas, Inita. Un jour, peut-être. OK, à la cinquième place, mesdames et messieurs, c'était très dur de le mettre ici. Je pense que je vais me faire un petit peu allumer dans les commentaires, il y a des chances. Mais je vois... Qui se voit à la cinquième place ? Moi. Moi, ouais. Non, moi. OK, tout le monde se voit à la cinquième place. Pas moi. Eh bien, malheureusement, la maison est très jolie, mais fait plus futuriste que moderne. Et là, vous comprenez qui c'est. C'est moi. Izuma. Et c'est le truc où je me suis dit, putain, je vais avoir du mal, mais ça fait vraiment plus futuriste que moderne. Mais par contre, s'il y avait un thème futuriste, Izuma t'aurait gagné ? Parce qu'elle était très jolie dans le futur. Je suis complètement d'accord. C'est sa vision de la modernité. Bah, il a dit qu'il était complètement d'accord. Ah, d'accord. Et on va retrouver à la quatrième place, à quelques blocs près, ça s'est joué entre le quatrième et le troisième. Parce qu'en vrai, j'ai hésité entre les deux. Il y avait des blocs qui me rappelaient pas trop la modernité. Et c'était du côté de Narquois, quatrième. Oh, il est choqué. Il est choqué. Il va pas avec du plaisir. Il voulait taper l'enchec. Avec du plaisir. Et mesdames et messieurs, on se retrouve avec le podium. Bi, Chica, Axel. Alors, qui va être à la troisième place ? La troisième place, j'ai pas mal hésité aussi. Pareil avec la deuxième. Mais encore une fois, quelques blocs. Ils m'ont pas trop rappelé les trucs modernes. Et on va mettre à la troisième place, Axel. Ah non, c'est nous deux en finale. Chica, on se tient la main. Ils m'ont plus que Chica et Bi. Viens, viens, on fait comme les Miss France. On se tient les mains. Attends, attends. Il me faut un bloc lumineux. Venou, on va leur casser la gueule au pire. Mais marquant, lui, c'est un haineux, lui. Mais lui, c'est un haineux. Retourne à ta place de 4. Il a juste la haine, lui. Venou, on va lui casser la gueule. Alors, entre Chica et Bi, qui sera le premier ? J'ai trouvé quand même que les deux maisons étaient très jolies. J'ai beaucoup aimé le sol. Mais putain, vous faites que de bouger. Arrêtez. J'ai trouvé quand même le sol de Chica très joli. Avec le sol transparent, etc. Qui donne une grande vue sur le truc. Bi aussi, très parfait. Aussi à la limite du futuriste. Mais qui, je trouve, avait moins ce côté futuriste. que Izuma. Et franchement, Izuma a quelques blocs paris. Il aurait pu être deuxième ou premier comme Bi. Et du coup, qui pense être le deuxième, mesdames et messieurs ? En vrai, je vais être moins de plus. Ben, moi. Ben, non, moi. Eh bien. Ben non, pourquoi toi ? Tiens, toi, prends des tridents dans ta gueule. À la première place. Et ça s'est joué au sol, mesdames et messieurs. Bi finit premier de ce concept. Bi qui gagne le concept. J'ai pas speedrun le jeu, les scoops. Gégé. Bi qui finit premier. Parce que je trouve que c'était le plus dans le thème. C'était le plus joli. Celui qui respectait le plus le truc. C'était... Mais Chica, je pense qu'il y avait moyen. Alors, pas sûr, moyen qu'elle finisse première. S'il y avait ton solde fini. Mais Bi, allez-y. Prenez votre place. Bi premier. Et voilà. Chica, Inita, Izuma, sixième et cinquième, respectivement. Narqua, quatrième. Axel, troisième dans le podium. Chica, deuxième. Et Bi, le grand vainqueur. Félicitations. On a un vainqueur dans un épisode. Yeah, let's go. Let's go. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé. C'était un plaisir. Des bisous. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau concept Minecraft. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501